Comment connecter ChatGPT à Internet ? Le problème avec ChatGPT est que ces données sont de 2021. La méthode que je vais vous présenter dans cette vidéo va permettre à ChatGPT de se connecter à Internet et de considérablement augmenter ses performances. Alors, grâce à cette extension, ChatGPT connecté à Internet n'a presque plus aucun défaut. Alors, likez la vidéo, ne l'oubliez pas de vous abonner et on commence maintenant. Pour avoir ChatGPT qui soit connecté à Internet, il suffit d'aller dans les extensions de Chrome. Là, on vient juste de mettre extension. Ensuite, on va dans le Chrome Web Store. Et ensuite, on va taper Web Chat. Voilà, c'est le deuxième. Web ChatGPT. Donc, c'est celui-là. Donc, là, c'était le troisième quand vous le tapez. C'est Web ChatGPT, ChatGPT avec accès à Internet. Là, vous mettez Ajouter à Google Chrome. Là, vous s'ajoutez à l'extension. Vous avez l'extension. Bon, donc là, c'est presque fini. Et après, en fait, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez ouvrir ChatGPT. Donc là, ça l'ouvre directement avec le compte que j'avais déjà mis sur cet ordinateur. Et là, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici, il y a Web Access qui vient d'être ajouté. Et OneClickPrompt qui vient aussi d'être ajouté. Et là, on peut voir que l'interface, elle est complètement différente. Donc là, toute cette interface, toute celle-là, elle ne nous intéresse pas. Elle ne nous intéresse pas. En fait, ça, c'est la particularité pour UnClickPrompt. Donc en fait, ça, c'est pour programmer quelque chose. Par exemple, vous lui dites, répondez-moi sous la forme d'un tableau avec telle information. Par exemple, donnez-moi tous les clubs de foot qui sont en France, selon le score qu'ils ont fait. Et en fait, ça, ça va directement le chercher. Donc là, ça, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'avoir écrit là Web Access. Donc en fait, là, c'est juste ChatGPT qui va se connecter à Internet, qui va décider. Donc avant de lui poser une question, là, vous voyez qu'il y a écrit Quick Search. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est soit vous pouvez aller dans Quick Search, c'est-à-dire que ChatGPT va tout simplement chercher des réponses le plus vite possible. Alors que Copilot, là, si on sélectionne Copilot, donc là, pour avoir Copilot, il faut s'enregistrer. Et pour Copilot, en fait, c'est pour qu'il a cherché des informations plus précises. Et du coup, c'est pour des questions plus complexes. Et donc, par contre, ça prend un peu plus de temps. Mais donc, d'avoir Quick Search, c'est simplement suffisant. Ensuite, ici, là, vous pouvez sélectionner la langue. Là, si vous avez créé un prompt, vous pouvez le mettre. Donc c'est ce que vous avez fait si vous enregistrez. Vous pouvez aussi sélectionner la région. Et aussi, là, le temps. Vous pouvez aussi lui demander d'utiliser combien de résultats vous voulez qu'il utilise pour vos réponses. Donc là, c'est 6, mais je peux très bien lui en mettre 3. Sauf que pour régler tout ça, il faut s'enregistrer. Là, vous pouvez l'utiliser selon moteur de recherche. Donc ça peut être Google, Brave, Brave, Wahoo, Yahoo, Bing et voilà. Donc là, on va lui poser une question. On va lui poser une question. Par exemple, on va lui demander où se trouvent... où vont se dérouler les JO 2024. Sachant que, normalement, les informations qu'il a sont de 2021. Enfin, là, elles ont été améliorées à 2022. Maintenant, il a accès à 2022, mais normalement, il ne devrait pas savoir ça. Donc là, forcément, là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est obligé d'aller chercher les sites et ensuite d'aller les... de tirer l'information. Donc là, vous voyez bien que c'est différent parce que c'est connecté à Internet. Là, il nous dit que ça aura bien lieu à Paris. Donc voilà. Donc là, il est aussi dans d'autres lieux. Donc là, il nous met tout... Il nous met les régions, tout ça. Et à la fin, il utilise les sources qu'il a utilisées. Donc là, moi, je trouve que c'est quand même très bien qu'il ait des sources. Comme ça, vous pouvez aller voir par vous-même aussi. Mais c'est surtout que là, il vous met directement l'essentiel de tous les savoirs. Et ça prend un peu plus de temps. Et voilà. Mais en fait, ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez écrire quelque chose, ou si vous voulez rédiger un texte, écrire un email, faire quelque chose, je vous conseille de décocher l'accès à Internet parce que ça ne vous servira à rien. C'est-à-dire, en fait, comme vous le mettez, c'est-à-dire qu'il va aller chercher sur Internet alors que pour des choses d'écriture, pour écrire, pour... Tout ça, il n'aura pas besoin parce qu'il a assez de connaissances. Donc là, on se trouve sur la deuxième extension de TchGPT où on va pouvoir connecter TchGPT à mail. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper dans la barre de recherche pour des extensions. Donc, TchGPT Writer. Et ensuite, vous allez mettre Ajouter à Google Chrome. Donc là, vous ajoutez l'extension. Voilà. Et ensuite, là, vous recevez un message. Il vous dit qu'est-ce que vous allez... Qu'est-ce que TchGPT Writer, il va pouvoir... Il va vous apporter. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va... Bon, je l'ai dit pour vous. Donc là, il va pouvoir écrire des emails et des messages. Il va pouvoir corriger les erreurs de grammaire. Il va pouvoir aussi rephraser. Et aussi d'autres ajustements. Il va pouvoir aussi résumer en quelques secondes. Ce sera sous cette forme. Voilà. Donc là, on passe directement sur le web mail. D'accord ? Donc, on va vouloir rédiger un mail. Donc là, on n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée. Et du coup, on va demander à TchGPT Writer. Donc là, il y a l'extension. Il y a le petit bouton d'extension avec l'éclair. Donc, vous allez aller ici. Vous allez cliquer. Et là, en fait, il vous demande... Si vous voulez répondre à un email, vous allez copier et coller l'email que vous avez reçu. Donc là, dans Email Context. Et en fait, c'est pour qu'il puisse avoir le contexte de la discussion et pour pouvoir répondre le mieux possible. Et aussi, pour qu'il écrive un mail, il faut que vous ayez une fenêtre de TchGPT ouverte. Donc là, comme je viens de vous présenter WebTchGPT, et donc là, il faut que TchGPT soit ouvert. Donc là, il est ouvert. Ensuite, là, comme on veut écrire un message, on ne peut pas. Et ensuite, là, rentre. Il s'est dit brièvement, entrez ce que vous voulez écrire en tant qu'email. Donc là, par exemple, il donne directement un exemple d'écrire un email qui répond à un email pour une négociation de salaire. Donc voilà, on peut mettre ça. On va faire un autre exemple après. Et là, on met générer email. Donc là, je vous déplace ça. Donc là, c'est la réponse qui vient de générer. Donc là, il a mis le sujet. Voilà. Il a mis, j'espère que ce message vous sera bien. Donc merci pour votre réponse. Donc là, il va nous écrire. Donc ça, en tout cas, en anglais, ça marche bien. Maintenant, on va essayer de faire la même chose, mais en français, d'accord ? Donc on va mettre écrit un mail pour une négociation de salaire. Donc là, on va voir s'il peut... En fait, là, c'est en anglais. Vous ne pouvez pas le mettre en... Vous ne pouvez pas le mettre en français. Vous ne pouvez pas le configurer en français. Mais si vous écrivez le prompt en français, ça vous écrira aussi en français. Donc là, franchement, pour gagner du temps, c'est vraiment super efficace. Voilà. Et ensuite, là, vous pouvez mettre insérer une réponse générée. Donc là, en fait, ça vous l'insère directement. Voilà. Et en fait... Et en plus, ça connecte directement de chez GPT à Gmail. Et donc, ça les connecte. Franchement, pour gagner du temps, parce que là, vous n'avez pas besoin de mettre copier, coller. Ensuite, vous avez juste à changer quelques mots en fonction de comment est-ce que vous voulez l'écrire, vous. Voilà. Donc là, vous mettez... Et ensuite, par contre, et si vous n'êtes pas satisfait du mail qui vient d'écrire, je vais juste le remettre le même. Donc, écrire un mail pour une négociation de salaire. Donc là, il en refait un nouveau. Je vous le décale. Enfin, le nouveau, il est en train de générer. Et là, voilà, on y est presque. Voilà. Donc là, c'est inséré. On peut le mettre directement. Et là, vous pouvez mettre générer un email. Donc en fait, là, quand vous n'êtes pas satisfait, vous lui demandez de régénérer avec le même prompt. Et voilà. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est... On va faire un test. Donc là, partons du principe que quelqu'un vous envoie ce message. et vous voulez faire une réponse, vous n'avez pas le temps et vous voulez quand même le répondre. Donc là, c'est... Donc là, c'est... Je vais coller dans email contexte l'email qu'il faut écrire. Et là, je vais mettre écrit un email en disant que ce n'est pas possible. pas possible. Voilà. Et là, on met généré. Donc là, il met je vous remercie de votre courrier. Donc voilà. Donc là, c'est pas un bateau. Donc là, il met tout d'abord j'étais un zunier. C'est un d'accord. Et là, il met là, c'est la nuance que je lui ai demandé de faire. Cependant, après avoir examiné l'attention de la proposition de négociation salariale et bien de divers facteurs, nous regrettons de vous informer que nous ne sommes pas en mesure d'ajouter l'offre salariale actuelle. Donc là, il vient GDBT, donc l'essai d'extension, il vient de faire directement la réponse ainsi que la nuance qui est bien faite, la nuance qui permet de répondre dans ce cas-là non à ce que la personne voulait. Voilà. Là, quand vous avez ça aussi, après vous mettez soit inséré, ça ne se voit pas parce qu'il est grand, mais voilà. Donc là, vous mettez soit inséré, soit génére un autre. Et là, ça mettra dans le mail que vous êtes en train d'écrire. Merci à tous ceux qui ont essayé jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que ces extensions que je vous ai présentées dans cette vidéo vous seront utiles et vous permettront d'être plus productif dans les tâches que vous avez faites. Donc, n'hésitez pas de commenter si vous allez utiliser ces extensions et n'oubliez pas non plus de liker la vidéo, de vous abonner et de activer la cloche et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada